Musique 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 Bon, on se calme et j'ai décidé de vous faire 3 petites recettes de limonade aujourd'hui. Alors pour ça vous allez voir c'est très simple, on a besoin d'eau de sucre et surtout de beaucoup de citron Pour commencer on va venir créer un sirop pour ça rien de plus simple, on met une dose de sucre une dose d'eau, il faut absolument que ça soit la même et on fait chauffer à feu doux on peut rajouter du sucre et rajouter de l'eau bien évidemment pour faire plus de quantité le but étant en fait d'apporter un côté sucré bien évidemment à la limonade on ne fait pas trop chauffer, il ne faut pas que ça devienne un caramel ensuite on va prendre beaucoup de citron bien évidemment aujourd'hui on va faire 3 types de limonade donc j'avais besoin de beaucoup beaucoup de jus de citron, c'est pour ça que j'en ai pris un maximum. Maintenant si vous avez envie de faire beaucoup de limonade beaucoup de litres que vous allez faire une soirée, un apéro ou un truc comme ça et que vous avez envie d'avoir beaucoup de limonade, il va vous falloir beaucoup de citron. Donc on commence par la première limonade qui est la plus classique, en tout cas moi c'est ma préférée mais je voulais en faire 3 aujourd'hui donc j'ai décidé de faire 3 recettes différentes. Mais pour ma recette préférée ce qu'on fait c'est qu'on met un peu de sirop qu'on a créé, on met ensuite un petit peu de jus de citron bien évidemment qu'on a pressé. Ensuite moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau gazeuse dedans parce que bon j'adore la limonade pétillante mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, c'est juste que moi je préfère. A l'intérieur je vais venir mettre des petites feuilles de menthe donc on en met pas mal et on va laisser bien évidemment bien imbiber. Et ensuite on va venir prendre un citron et pour en extraire un maximum de jus par la suite pour que ça ait plus de goût possible on l'écrase. On coupe des petites rondelles on enlève bien évidemment les pépins et on vient les déposer à l'intérieur de la limonade pour que ça prenne le goût un petit peu du zeste également. N'oubliez pas de bien laver les citrons avant, j'ai oublié de le préciser mais c'est important. Ensuite on mélange avec une cuillère en bois et on vient mettre plein de glaçons puisque une limonade on veut quand même que ça soit rafraîchissant surtout en été. Donc c'est important de mettre des glaçons à l'intérieur. Donc voilà le résultat final. Moi c'est ma favorite parce que je trouve que c'est celle qui rafraîchit le plus, celle qui a moins le goût de sucré possible et c'est celle que je préfère tout simplement. Ensuite on passe à la deuxième recette que j'aime quand même beaucoup. C'est pas ma favorite mais je l'aime bien quand même. Pour cette recette, la seule différence c'est que vous allez avoir besoin de framboises. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend les framboises et on va venir les écraser avec une maryse au fond de votre récipient. Le but c'est qu'il y ait vraiment que les grains qui soient apparents. On rajoute ensuite un petit peu de notre sirop, un petit peu du jus de citron qu'on a pressé. Cette fois-ci je vais juste venir utiliser de l'eau, de l'eau plate. Pas d'eau gazeuse mais vous pouvez en prendre si vous en avez envie. Et vous vous souvenez peut-être de mes petits glaçons sous forme de framboises et de basilic. C'est ceux que je vais venir rajouter à l'intérieur puisque vous ne le savez peut-être pas mais l'association framboises-basilic c'est juste une tuerie. Donc du coup si vous n'avez pas de glaçons au basilic, prenez juste des petites je vais pas y arriver, des petites feuilles de basilic. Et voilà le résultat vous pouvez voir ça avec une paille, vous pouvez conserver ça au frigo je dirais pas plus d'une journée quand même donc faites bien attention. Et voilà le résultat c'est juste super bon, il y a des petits morceaux de framboises à l'intérieur. Et ensuite la dernière limonade c'est celle que je préfère faire en fait. C'est celle qui me fait le plus rigoler. Donc on va prendre des myrtilles. Alors surtout ne faites pas ce que moi j'ai fait au début comme vous pouvez le voir ça ne fonctionne pas d'écraser les myrtilles à l'intérieur du récipient. J'ai trouvé une technique bien plus fun et c'est pour ça que je vous dis que c'est celle que je préfère faire c'est qu'on met toutes les myrtilles dans un ziploc et qu'ensuite on va venir les éclater une par une. Et si ça ne fonctionne pas vous faites comme moi, vous prenez un rouleau à pâtisserie. Moi je trouve ça très marrant. En fait le but c'est vraiment de venir extraire le jus de nos myrtilles donc je sais ça ferait un peu dégueu comme ça, vous inquiétez pas ça va pas rester comme ça. On rajoute comme d'habitude le sirop et le jus de citron. On rajoute bien évidemment de l'eau. Si vous avez envie de mettre de la menthe ou quoi que ce soit d'autre, par exemple rajouter des fraises ou des choses comme ça vous pouvez le faire libre à vous. Moi je rajoute mes petits, je sais pas si vous vous souvenez mes petits glaçons pareils que j'avais fait à la myrtille justement pour pouvoir rajouter un petit peu plus de goût et plus de profondeur. Je passe le tout dans ma petite passoire pour enlever vraiment tous les grumeaux et tous les morceaux de myrtilles que moi je n'aime pas pas forcément et en plus je trouve ça très moche. Donc on appuie bien pour faire sortir tout le jus de la myrtille et ensuite une fois qu'on a fini on va venir rajouter des glaçons à l'intérieur, ça vous donne en fait ce petit jus coloré qui n'a pas du tout la couleur de la myrtille en fait de l'extérieur mais qui est super joli et comme vous pouvez le voir ça donne super soif en tout cas moi je sais qu'une fois que j'ai fini cette off je vais aller m'en prendre un petit peu parce que c'est juste trop appétissant. Donc voilà j'espère que ces trois petites recettes de limonade pour cet été vous auront fait plaisir, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires et de me dire si ça vous plairait de voir d'autres recettes très prochainement je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye